vous voilà les amis bon ben écoutez je suis très heureux de voir que vous êtes nombreux à vous êtes connectés donc pour commencer bonsoir moi c'est guillaume vous êtes bien sûr nurea tv et vous êtes les bienvenus j'espère que vous avez passé une bonne semaine on démarre l'émission avec un tout petit peu de retard je sais pas ce qui s'est passé il ya eu un bug ce soir on enquête sur les disparitions mystérieuses et eh ben vous aviez disparu de mes radars de manière assez mystérieuse et j'imagine que c'était un petit peu la même chose de votre côté en tout cas je suis très très content de vous retrouver ce vendredi soir et j'espère qu'on va passer une très bonne soirée tous ensemble ce soir je vois que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints j'ai changé avec vous rapidement sur les commentaires pour vous dire patienter et de redémarrer juste une petite précision qu'on voyait qu'il ya un bug comme ça et qu'on coupe l'émission sur un sur un lancement d'émission n'hésitez pas à rafraîchir la page donc à recliquer sur l'url de la page pour qu'elle se remette à jour parce que nous entre temps on crée un autre lien de connexion et on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord et ce soir ce soir ça a marché puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur le direct j'en profite pour saluer ginette qui nous dit bonsoir guillaume oui ça marche chez moi ginette oui ça marchait sur le premier direct qu'on a lancé vous deviez pas très nombreux à nous voir j'espère que tu as réussi à nous rejoindre ce soir nous avons toujours ben elizabeth jean pierre octopix que je ne connais pas encore tiens un petit nouveau eva qui est là aussi william pascal ben en tout cas merci pour tous vos messages pour celles et ceux qui savent pas encore comment ça fonctionne juste je vous rappelle que pour pour poster des commentaires et des questions lors des directs des émissions en accès libre il vous suffit de vous rendre sur le site de nurea tv www.nurea.tv vous allez sur la page de l'émission et sous le sous le petit le petit lecteur vidéo et la description de la vidéo vous avez l'application commentaire facebook que vous pouvez utiliser pour pour poser des questions et commentaires que je sélectionne au fur et à mesure de l'émission et juste dernière précision puisqu'on est dans les détails ce soir on va fonctionner un petit peu différemment comme ça va être le récit d'une histoire de disparition je sélectionnerai pas de commentaires et de questions le long de ce récit et on attendra la fin de l'émission pour pour voir s'il ya des questions et des remarques à sélectionner à l'antenne voilà ça c'est pour les précisions et puis ce soir bah oui tout seul je vais pas la faire l'émission forcément il ya un invité cet invité il s'appelle lionel camille il est auteur et il s'intéresse notamment aux disparitions étranges et mystérieuses alors pour ce soir et pour ce premier livre qui est son oeuvre disparu dans la nature il s'est intéressé à des histoires de disparitions qui se sont passés aux états unis dans les grands parcs sauvages puisque là on a affaire à un pays avec des étendues assez immense où j'ai envie de dire il est assez facile de se perdre mais pas de la manière dont on va le voir ce soir donc voilà le livre s'appelle disparu dans la nature 20 histoires vraies et mystérieuses usa et puis sans plus attendre et ben on va accueillir lionel camille sur nurea tv bonsoir lionel salut guillaume bonsoir aux internautes très très content de te retrouver excuse nous pour pour ce faux départ il n'y a pas de souci on n'est pas vendredi 13 pourtant mais tu vois non on n'est pas vendredi 13 moi je les aime bien les vendredi 13 d'ailleurs on devrait pour une prochaine mais mais là bon bah ça arrive petit bug technique est ce que tu peux nous présenter lionel en quelques mots ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à ces histoires à ces histoires de disparition mystérieuse bien à la base en fait je suis romancier donc j'ai écrit deux thrillers je suis passionné depuis plus depuis plus de 20 ans par les affaires criminelles et le paranormal j'ai beaucoup voyagé notamment aux états unis canada australie et il ya quelques années il m'est arrivé une expérience un peu étrange dans un parc national dans une forêt de l'arizona j'étais en train de camper ça m'a marqué ça explique en partie pourquoi je me suis intéressé au cas de la disparition inexpliquée dans la nature d'accord et donc ce premier livre qui est sorti en 2016 c'est ça il est sorti c'est ça en décembre 2016 vraiment en fin d'année donc voilà c'est tout récent il est tout frais et donc ce soir tu on a discuté ensemble pour faire une première une première émission sur ces disparitions étranges et assez spontanément tu m'as proposé le cas de nice martin ouais ouais parce que c'est c'est une des affaires en fait c'est une des affaires qui m'a le plus marqué je trouve que c'est la faire vraiment fascinante vraiment poignante tragique vraiment parce que c'est vrai c'est une affaire non élucidée il s'agit d'un enfant qui a disparu donc c'est toujours dramatique en plus quand c'est un enfant bas âge et voilà 50 ans après les faits on ignore toujours ce qui est devenu de lui et c'est terrible parce que son père dont on va parler tout à l'heure et il est décédé il ya quelques années il n'a jamais su la vérité sur ce qui est arrivé à son fils ça c'est vraiment c'est vraiment terrible quoi et on va voir il ya énormément de zones d'ombre aussi autour de cette affaire ouais pour avoir pour avoir lu l'histoire puisque moi je la connais déjà je suis un petit malin effectivement c'est mais comme toutes les histoires que tu présentes dans ton livre il ya énormément de zones d'ombre ce qui ce qui crée le caractère mystérieux de ces disparitions et ce soir on va essayer de faire face à cette ombre de faire un petit peu de lumière sur cette histoire modestement bien entendu on ne résoudra pas l'histoire de nice martin 50 ans après mais au moins tenter d'éclairer toutes ces zones ont ces zones d'ombre et voir voir quelles sont les pistes les plus sérieuses pour expliquer tout ceci je te propose de commencer le récit de ces disparitions des circonstances comment ça s'est passé je te laisse la parole ok donc on va y aller donc cette histoire s'est déroulée aux états unis en 1969 donc à l'époque on était en plein pendant la guerre du vietnam ça aura d'ailleurs son importance on en reparlera plus tard donc on va commencer par situer l'action donc sur la carte des états unis donc les faits se sont passés dans le parc national des great smoky mountains qu'on surnomme les smokies c'est un parc national à la frontière entre le tennessee et la caroline du nord donc vous voyez sur la carte c'est du côté de la côte ouest de la côte est pardon donc voilà donc c'est un parc qui est assez méconnu en europe c'est vrai quand on parle de parcs nationaux américains nous on pense plutôt à yellowstone à grand canyon à monument valley il faut savoir que le parc des great smoky mountains est le plus visité aux usa il ya plus de 300 millions de visiteurs en 2015 au niveau de sa superficie il fait 2100 kilomètres carrés donc ce qui ce qui correspond donc pour vous donner un une idée à la surface de tokyo deux fois los angeles ce qui est immense donc c'est la moyenne montagne donc de 200 à 2000 mètres 16 sommets dépasse 1500 m donc ces montagnes sont couvertes par de la forêt très dense c'est très escarpé il ya beaucoup de vallées de grottes de rivières c'est très humide et quand on voit la photo je trouve que ça plante déjà un décor assez mystérieux donc c'est un parc très populaire on y pratique surtout la randonnée donc il ya plus de 1300 kilomètres de sentiers dont un morceau du sentier des appalaches donc c'est un sentier très célèbre qui longe la côte est des états unis donc sur plus de 3500 kilomètres du main jusqu'en géorgie le parc abrite beaucoup de faune sauvage que des ours noirs des lions des montagnes qu'on appelle aussi des pumas donc des big cats des cougars des serres et une vingtaine aussi des espèces de serpents dont deux venimes donc on va parler maintenant de l'administration qui gère le parc donc en fait tous les parcs nationaux aux états unis sont gérés par une agence fédérale qui s'appelle national park service donc voilà donc vous voyez sur la la photo qui vient à gauche oui le logo là du national park service donc ça c'est l'entrée du du parc des great smoky mountains donc les employés du national park service sont les park rangers donc ce sont des fonctionnaires en uniforme qui sont chargés de l'accueil des visiteurs de l'entretien et aussi voilà quand des visiteurs se perdent dans un parc ils organisent des opérations de recherche et de rescue donc les park rangers sont très expérimentés ils sont bien formés ils ont une excellente une excellente connaissance du terrain donc on va voir sur la carte suivante que une carte un peu plus précise donc le parc des great smoky mountains est vraiment à cheval entre les états du tennessee et la caroline du nord et les pointillés là ça passe vraiment au milieu du parc ce qui peut poser aussi un souci de juridiction en termes voilà de force de police il ya plus de 18000 force de police aux états unis et c'est vrai contre la police d'état la police municipale voilà le fbi et les shérifs ça peut poser des problèmes de juridiction donc maintenant on va voir non je vous ai planté vraiment l'environnement on va vraiment rentrer dans l'histoire de denis martin donc il faut le rappeler est absolument véridique est totalement inconnu en france donc c'est parti on y va repart en 1969 donc là vous allez voir la photo du petit denis voilà qui a malheureusement il est arrivé ce drame donc tout démarre donc le dimanche 14 juin 1969 donc c'est la fête des pères et comme c'est la tradition chez les martins qui habitent à knosville dans tennessee tous les hommes de la famille vont camper ensemble le week-end en pleine nature âgé de 6 ans denis lord martin est du voyage avec son grand frère douglas qui a trois ans de plus que lui son père bill et son grand-père clyde ce dimanche ils font randonner jusqu'à un endroit qui s'appelle spence field donc une grande clairière entourée par une forêt épaisse environ 1500 mètres d'altitude dans les great smoky mountains le site très sauvage n'est accessible qu'à pied et ça c'est important aucune route ne le dessert donc là vous voyez sur la carte la flèche indique spence field voilà donc c'est une promenade environ là ça doit faire quatre cinq kilomètres à partir de kates cove donc dans la vallée que vous voyez en haut à gauche donc là la famille donc arrive à spence field lui martin pique nique que dans l'air dans un coin quand même c'est un coin quand même assez isolé donc de pleine nature et après le repas denisou avec son frère donc rien de plus banal c'est une journée magnifique donc là vous voyez on va voir spence field donc la vue est vraiment 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 magnifique donc c'est une journée vraiment vraiment splendide le temps le temps est radieux et là il se passe un événement surprenant une autre famille arrive à spence field et leur demande si leurs enfants peuvent jouer avec ceux des martins bien sûr répondent denis venez qui leur serre la main et se présente mon nom est bill martin c'est drôle répondent les arrivants nous aussi nous appelons martin bon les deux familles s'installent ensemble dans l'herbe et tandis que les adultes discutent les enfants s'amusent vers 16 heures cet après-midi là les jeunes décident de jouer à cache-cache à la lisière de la forêt non loin de leurs parents monsieur martin le père de denis qui exerce la profession d'architecte est un pro d'un père attentif tout en conversant il surveille ses enfants qui sont à une quinzaine de mètres à un moment donné il voit le petit denis passer derrière des puissons quelques minutes plus tard le jeu prend enfin donc on est trois quatre cinq minutes maximum tous les enfants reviennent sauf denis son père et les autres se lèvent aussitôt il appelle mais n'obtient aucune réponse envahie par un mauvais pressentiment monsieur martin pénètre dans la forêt il tend l'oreille mais il n'entend rien denis n'est nulle part en vue c'est comme s'il s'était évaporé affolé monsieur martin aperçoit le célèbre sentier des appalaches qui passe à sa mètre de là sans vraiment réfléchir il se lance dans une course folle il dévale le sentier en scrutant autour en bonne condition physique monsieur martin parcourt presque trois kilomètres mais denis est introuvable c'est d'autant plus étonnant qu'il portait un tee shirt rouge une couleur qui se repère de loin là sur la photo c'est une photo d'archives en noir et blanc donc vous voyez l'endroit où était denis avant de disparaître donc à son retour monsieur martin envoie son père prévenir les secours à gates cove dans la vallée environ quatre kilomètres de spence field les park rangers sont réactifs ils se mobilisent rapidement et décideurs du soir une centaine de volontaires entaillent une opération de search and rescue c'est-à-dire de recherche et sauvetage aspensfield là vous voyez les jeeps arrive coup du sort le temps change brutalement un terrible orage éclate il se met à tomber des trompes d'eau sur le parc les smokies n'ont pas connu une météo pareil depuis des années les conditions climatiques sont telles qu'on n'arrive même pas à allumer des feux dans les refuges plus de six centimètres d'eau vont tomber en un temps très court il va pleuvoir pendant une semaine résultat les ruisseaux débordent et le terrain devient boueux ce temps pourri complique énormément le travail des sauveteurs à la nuit tombée les rangers sont toujours pas localisés de nice ils décident de suspendre les recherches jusqu'au lendemain donc là sur la photo vous voyez monsieur martin qui est à droite qui justement collabore vraiment étroitement avec les autorités donc les park rangers donc monsieur martin était très jeune à l'époque comme vous voyez il devait avoir il n'avait pas 25 ans voilà donc lorsque le jour revient le lundi 15 juin 1969 les recherches reprennent mané brouillard épais couvrent les great smoky mountains qui portent bien leur nom les montagnes en fumée la visite est médiocre ou les avions au sol difficile de trouver des traces de pas dans les sentiers trempés on fait venir des lignées donc des chiens spécialisés dans la détection d'êtres humains il faut savoir que leur odorat est un million de fois plus sensible que celui de l'homme il ne détecte aucune odeur donc là vous voyez nouveau monsieur martin sur la photo on lui a prêté un porte-voix et l'appel son fils et oui c'est vraiment immense derrière donc c'est vrai que c'est quand même bien dérisoire comme comme méthode malheureusement donc il faut quand même le dire que la direction du parc et national park service met le paquet disons tout de suite la disparition de lise martin engendre la plus grosse opération de search and rescue de l'histoire des parcs nationaux aux états unis dans le courant de la semaine près de 1400 personnes foule le parc et un événement hors normes se produit un détachement béret vert de fort bragg en carlin du nord investit la zone pour prêter une main forte au secours c'est très inhabituel donc là vous voyez la photo les béret vert arrive en hélicoptère donc hélicoptère de transport un chanouk donc mais c'est très 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 inhabituel en effet dans 99 avec une 9% des cas quand des militaires participent aux opérations de sauvetage aux états unis ce sont des membres de la garde nationale c'est à dire des réservistes comme ils vivent dans la région ils sont rapidement mobilisables si les membres de la garde nationale sont en quelque sorte des soldats du dimanche les béret vert eux sont la crème de la crème ils appartiennent aux forces spéciales du us des us armées donc ce sont eux qu'on envoie derrière les ennemis en cas de conflit pour faire de l'infiltration du sabotage mais aussi pour récupérer des prisonniers de guerre donc petit aparté pour ceux qui aiment le cinéma rambo est un béret vert voilà donc ces gars sont pas n'importe qui quoi donc les béret vert arrive en hélicoptère à spence field personne ne sait trop qui les appeler ce sont des soldats d'élite qui ont combattu dans la vie dans la jungle vietnam donc apparemment on a dit qu'ils faisaient des exercices dans le coin sont venus donner un coup de main leur attitude est cependant étrange mais leur propre opération de recherche reste à l'écart des autres équipes et ne communique pas avec elle certains observateurs se demandent pour quelle raison ils sont armés donc là vous voyez les hélicoptères partent donc là tout ce tout ce que monde donc vient vient donc fouiller voilà des centaines d'hectares quoi donc très vite un agent du fbi de l'antenne du ténissif également son apparition sur le terrain donc officiellement il ne conduit pas d'enquête parce que pour l'avenir de la police fédérale ça n'est qu'une simple disparition vous voyez donc l'agent fédéral se contente de monitorer l'opération c'est à dire de suivre l'opération donc concrètement il rédige des rapports qu'il envoie ensuite à cantico donc en virginie où ils sont analysés par des experts en profilage vous voyez ça au cinéma dans les séries les informations sont rentrés dans des bases de données dans l'optique de trouver des affaires analogues et mettre à jour d'éventuelles séries criminelles il faut le reconnaître les profilers du fbi sont les meilleurs pour cette activité dans les great smoky mountains les jours passent et les recherches patine direct macarthur le ranger responsable de l'opération est dépassé c'est pourtant un pisteur expérimenté il a déjà secouru beaucoup de personnes dans le parc mais il n'a pas trouvé la moindre empreinte du petit denis là vous voyez une photo de doigt macarthur encore vivant à l'heure actuelle donc votre macarthur n'y comprend rien et les chiens n'ont détecté aucune odeur c'est la compréhension totale comment un enfant de six ans a-t-il pu s'éloigner dans la nature en quelques minutes rien d'être rien ne permet d'expliquer un tel drame à moins que revenons à l'après-midi du dimanche 14 juin 1969 une heure environ après la disparition de nice martin monsieur et madame qui leur fils se baladent dans le parc national des great smoky mountains en arrivant à kate scoves dans la vallée ils ont demandé au bureau des rangers soit allé pour observer des ours et on leur a indiqué rose creek une zone sauvage à quelques kilomètres de spence field donc les qui sont en train de marcher tranquillement sur le sentier montant vers rennes quick quand soudain ils entendent ce qu'ils décriront comme le pire cri qu'ils ont entendu de leur vie un cri primal à ce moment là le fils des martins la fils des qui montre du doigt quelque chose dans la forêt juste au dessus d'eux hé papa dit-il regarde il y a un ours là haut monsieur qui plisse les yeux vers les arbres non ce n'est pas un ours répond-il on dirait plutôt un homme un homme à l'aspect négligé la silhouette sans vouloir se cacher derrière les arbres pour ne pas être vu monsieur qui présume qu'il s'agit juste d'un contrebandé d'alcool d'un braconnier bref un bras effrayé la famille qui décide d'interrompre la promenade ils reviennent au parking où la voiture est garée et rentre chez eux notez qu'ils ignorent que de nice a disparu le lendemain monsieur qui les journalent le clanc des times il apprend qu'on recherche de nice martin dans les smokies et il repense forcément à l'incident de la veille ce qu'il a vu pourrait avoir un lien avec cette disparition monsieur qui lit dans l'article que le fbi et monitor l'affaire et prend l'initiative de les contacter ils appellent donc les fédéraux et leur explique ce qu'il a vu il leur fait la proposition suivante retrouvez nous là bas je vous montre recettez non lui répond le fbi et nous viendrons chez vous monsieur qui raccroche pour le moins surpris il aurait tout de même été plus logique que la police fédérale est sur place pour voir les lieux et éventuellement chercher des indices c'est bizarre comme convenu des agents du fbi et vient d'interroger monsieur qui ce dernier explique en détail ce qu'il a vu avec sa famille sur la colline la silhouette qui ressemblait un ours et le cri qu'il leur a glacé le sang le fbi enregistre des positions mais pour eux l'observation n'a aucun rapport avec la disparition de de nice c'est trop loin ça ne colle pas avec le créneau horaire monsieur qui ne partage pas cet avis proteste dont le fait comprendre qu'il doit pas insister mais ce qui est très contrarié car son témoignage n'est visiblement pas pris au sérieux ni par le vieil ni par la presse ne sera fait mention de son observation qu'une seule fois dans le noctil's times et les informations sont incomplètes donc là voilà sur la carte vous voyez donc ron's creek donc avec la flèche je vous l'indique donc c'est à peu près à mi distance donc entre kate sco et puis spencefield et auparavant vous avez vu un article de presse voilà parce que la presse a énormément couvert cette affaire à l'époque et donc vous voyez on voit la photo sur la photo on voit monsieur martin encore voilà qui qui se désespère de trouver son fils quoi vraiment il a vraiment active participé vraiment tout le temps il a collaboré vraiment avec les secours du début la fin quoi pour trouver son fils donc dans les smokies les recherches sont finalement stoppés au grand âme de monsieur martin qui est convaincu que son fils a été enlevé il connaît mieux quiconque denis n'aurait jamais fuyez de plus il n'aurait pas la capacité de fuir si rapidement il n'avait que six ans tentative de la dernière chance monsieur et madame martin offre une récompense de 5000 dollars à quiconque leur fournira un renseignement permettant de retrouver denis en bonne santé mais ça ne donnera rien donc là vous voyez la vie qui avait été publiée à l'époque les semaines passent les chances de retrouver l'enfant vivant sont désormais nulles on cherche désormais le corps de denis ont fait venir des cadavres dogs des chiens qui peuvent détecter des réseaux de décomposition à des kilomètres à la ronde mais ils font chou blanc il faut savoir que ces chiens sont même capables de détecter un cadavre sous l'eau dans l'espoir de localiser la dépouille de denis on va même jusqu'observer les vautours qui tournent dans le ciel en vain on trouvera juste un chien et un axe mort l'échec est donc total et l'histoire n'est pas totalement terminée profondément marqué par la perte de son fils monsieur martin ne s'est jamais vraiment remis de cette tragédie plus tard il a même déclaré ne plus faire confiance aux autorités officielles ni à la presse et vous allez comprendre pourquoi lors de sa déposition de juin 1969 monsieur qui avait indiqué au fbi et aux journalistes que la silhouette aperçue dans la colline porter quelque chose sous son épaule et cette information pourtant d'une importance capitale n'a jamais été publiée dans le journal pire mac carter le ranger chef des recherches a reconnu il ya quelques années que le témoignage des kits est la meilleure piste dont il disposait mais qu'elle n'a pas été suivie mac carter a même refait le trajet à pied entre spencefield et rowans creek pour vérifier pour lui les localisations et créneaux horaires étaient compatibles avec un enlèvement le fbi en a décidé autrement selon toute apparence le fbi ne s'est pas contenté de suivre l'affaire et monsieur martin a confié que le directeur du parc et avec qui il était en étroite relation n'avait pas vraiment de pouvoir décisionnel il appliquait des ordres de nos plus hauts l'affaire de nice martin est décidément très opaque et peut-être même encore plus sinistre qu'on pourrait le penser d'autres disparitions inquiétantes se sont produites ultérieurement dans les great smoky mountains notamment une femme qui s'appelait talma melton et qui a disparu en 1981 à chaque fois c'est même agent du fbi qui a monitoré les affaires et devinez quoi on a appris qu'il a fini par se suicider juste avant son départ à la retraite avant de finir avec cette tragique histoire et ça ça va intéresser en particulier les spectateurs de nua à tv il faut savoir qu'à l'époque des faits un médium s'était même penché sur l'affaire pour essayer des recherches il a contacté le nps pour indiquer qu'il avait la vision d'une grotte sans être plus précis car il faisait très sombre on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission en conclusion malgré les efforts colossaux entrepris pour retrouver le petit de nice martin il a disparu sans laisser de traces et presque 50 ans après les faits on ignore ce qui est devenu de lui donc vous avez vu la vie de recherche tout à l'heure l'affaire de nice martin et donc ce qu'on appelle un cold case 48 ans après les faits donc de nice est toujours dans la base de données nord américaine des personnes disparues qu'on appelle namus même si dossier dormant on recherche toujours de nice qui aurait aujourd'hui 54 ans donc sur cet avis de recherche vous voyez vous voyez son portrait vieillit donc voilà qu'il aurait 54 ans voilà voilà pour le pour le déroulement on va dire le déroulement objectif les faits pour moi pour cette disparition du jeune denis martin voilà mais encore beaucoup de choses à dire il y a encore beaucoup de choses à dire puisque là on n'a que les faits maintenant il ya les les différentes pistes les les explications plausible de cette disparition là et ben maintenant c'est à toi de nous dire selon toi selon ce qui te semble le plus cohérent selon là où t'ont amené à tes recherches qu'est-il arrivé à à denis martin ainsi on pouvait répondre presque un demi siècle après les faits la disparition de denis martin demeure mystérieuse et vu la chape de plomb qui a pesé sur l'affaire on ne peut faire que des suppositions revenons sur les principales zones d'ombre qu'est-il arrivé à denis martin donc on va en profiter pour passer en vue les causes les plus fréquentes de disparition dans la nature donc j'en ai dénombré huit voilà donc tout d'abord la raison numéro un la désorientation donc c'est la cause principale de disparition dans les territoires sauvages et elle est très simple que les randonneurs sortent des sentiers n'auraient pu retrouver leur chemin en forêt la visibilité est très limitée retrouver sa route s'avère très compliqué on peut tourner en rond dans les bois et même s'élanier des zones de passage sans s'en rendre compte en général la cause de décès la plus fréquente c'est l'hypothermie surtout en montagne donc dans le cas de denis martin selon moi c'est exclu car on a commencé à chercher très vite après sa disparition moins de cinq minutes et on l'a appelé en plus donc en plus il n'aurait pas été en mesure d'aller très loin donc je pense que dans son cas c'est plutôt ça n'est pas plausible à mon avis donc aux causes suivantes le mauvais temps donc vous savez qu'en montagne notamment le change le temps change très vite des orages très violents peuvent éclater les températures peuvent chuter rapidement il ya la foudre donc les incendies les rivières encrues les coulées de boue pour les visiteurs les périls sont innombrables dans le cas de denis martin s'est exclu aussi car la météo s'est gâtée plusieurs heures après sa disparition en tout cas ça ne peut pas être la cause directe autre cause les problèmes liés à la santé donc des visiteurs mauvaise condition physique peuvent faire des malaises des crises cardiaques donc ici c'est exclu également autre cause aussi qu'on peut écarter d'office je tiens je tiens quand même à la citer c'est ce que j'ai appelé la confiance excessive dans la technologie j'en profite pour donner un petit conseil pour les spectateurs qui font peut-être de la randonnée on a déjà vu des personnes perdues s'écarter encore davantage des zones de passage pour essayer de trouver du réseau pour leur téléphone portable c'est oui ça arrive et aussi de plus en plus de touristes qui meurent en faisant des selfies c'est-à-dire ils reculent au bord d'une falaise pour se prendre en photo et font une chute mortelle donc ce qui nous renvoie à la cause de disparition suivante les accidents voilà ça correspond la photo qu'on voit la nature plus qu'ailleurs le risque zéro n'existe pas donc des randonneurs tombent au fond des ravins d'autres se noient dans la rivière pour revenir au cas particulier de denis martin citons quelques rumeurs ayant circulé à l'époque on a dit notamment que comme denis souffrait d'un léger retard mental il avait six mois de retard au niveau scolaire c'était très léger son handicap aurait pu jouer un rôle dans sa disparition on a aussi dit qu'il aurait pu mourir accidentellement dans un cage à ours et que l'accident a été camouflé après coup enfin un ramasseur illégal de ginseng a déclaré en 1985 avoir un jour trouvé un crâne d'enfant à cinq kilomètres de spence il seulement on ne sait pas si c'est vrai qu'il a été incapable de retrouver l'endroit par la suite en clair ce ne sont que des rumeurs et on sait quel crédit le raccordait autre hypothèse envisageable c'est vrai que denis sera pu tomber dans le puits d'une mine désaffectée dont l'entrée aurait été masquée par la végétation pourquoi pas ça semble plus réaliste sauf que quelle que soit la cause du décès donc hypothermie accident si denis était mort un cadavre d'orgue donc un chien renifleur de cadavre aurait automatiquement repéré les odeurs de décomposition dans les semaines suivantes c'est biologique et on aurait trouvé ses restes tôt ou tard là on n'a jamais rien retrouvé donc autre cause les disparitions volontaires et les suicides dans le cas d'un adulte c'est envisageable tout le monde a le droit de disparaître et de ne plus donner de ses nouvelles à sa famille n'est pas dans le cas d'un enfant de moins de 7 ans a priori denis n'avait pas envie de fuguer et vu ses capacités physiques n'étaient théoriquement pas capable d'aller très loin donc pour moi c'est exclu également autre cause de disparition on a toujours pas fini il y en avait huit les animaux sauvages donc c'est vrai que cette thèse est assez intéressant parce que si on s'efforce de réfléchir de manière rationnelle on pourrait penser que denis a été attaqué par un prédateur en effet denis était très frêle il mesurait un mètre vingt pour 25 kg les great smoky mountains abritent beaucoup d'ourses noires et de lions des montagnes appelés aussi puma ou big cats donc des gros chats donc qui peuvent peser jusqu'à 70 kg donc donc trois fois plus que denis donc on l'envoie en bas là donc c'est un animal qui a été pris en photo d'ailleurs dans les great smoky mountains ça c'est un c'est un promeneur qui l'a pris en photo qui est tombé dessus le petit problème c'est que les secours n'ont trouvé aucune scène de crime c'est à dire qu'il faut rappeler qu'en général quand un être humain est agressé par un animal carnivore c'est un carnage car l'homme se bat pour sa vie donc on trouve des signes évident de lutte des végétaux piétinés des poils des morceaux de chair humaine des traces de sang et les lignées ou chez ronnie fleur détectent facilement les odeurs laissées sur place donc lorsque les rangers suspectent une agression par un fauve ils font venir dépisteurs et des chiens spécialisés pour remonter jusqu'à l'animal et le neutraliser bon admettons que la pluie qui s'est déclenchée après la disparition de denis et effacer les traces et perturber l'odorat des chiens mais quitte du silence au moment des faits si denis était fait mordre et traîner sur le sol il aurait sûrement hurlé et son père qui n'était pas loin et vigilant l'aurait entendu même si un coup garde avait tué en silence denis en le mordant la nuque par derrière et s'il avait traîné dans un coin tranquille les prédateurs ne consomment jamais leur pointe et leur proie intégralement ils peuvent enterrer les restes par contre donc il faut être juste envers nos amis les bêtes le nombre de morts qui leur est imputable est très très faible donc à titre d'exemple les ours se tuent en moyenne moins de trois personnes en amérique du nord par an contre 90 pour la foudre donc dans le cas de denis martin c'est peu probable selon moi donc on aurait quand même retrouvé ces restes un jour quoi donc étudions maintenant la dernière cause de disparition la disparition d'origine criminelle parce que quand une personne disparaît sans motif on ne peut pas s'empêcher de penser un enlèvement ou un meurtre ces choses arrivent malheureusement et aux usa on pense bien sûr aux tueurs en série effectivement il est déjà arrivé que des sur les killers opèrent dans des parcs nationaux on peut citer l'exemple de carrie steiner qui a tué quatre personnes en 99 près du osémité en californie donc là vous voyez la photo de du personnage personnage assez peu recommandable on n'a pas envie de le croiser le soir dans une forêt sombre non donc sachant que le fbi estime qu'entre 25 et 50 tueurs en série sont actuellement en activité aux états unis quelques-uns rôtent probablement dans les parcs nationaux à la recherche d'une victime potentielle ok mais il faut relativiser si des tueurs en série civils occasionnellement les vastes espaces sauvages d'amérique du nord ça serait trop facile de leur attribuer toute la disparition d'expliquer il ya une chose très importante à ne pas oublier c'est que les tueurs en série ils sont en général très organisés et prudents contrairement à l'idée reçue c'est plus compliqué de passer une aperçue dans un espace naturel qu'en ville en lieu urbain il ya du monde donc c'est beaucoup plus anonyme de plus beaucoup de randonneurs sont armés sur les sentiers aux états unis donc y compris les femmes raison qu'il ya 85% des gens qui sont armés dans le colorado par conséquent il est très risqué de s'en prendre à quelqu'un même seul dans la nature on risque tout simplement de se faire descendre croyez moi si les cinglés étaient responsables de toutes les disparitions non élucidaient aux usa il y aurait souvent des fusillades et on ramasserait de temps en temps des céréales killers mort mais n'entend jamais parler de ce genre d'incidence dans l'actualité alors ça va peut-être en choque en choquer mais de mon point de vue attribuer toutes les disparitions irrisolue le tueur en série ils apparaissent intellectuels c'est aussi une forme de ni de déni qu'on appelle le déni plausible consiste à avancer une explication vacuement plausible pour éviter de creuser plus la question donc dans le cas particulier de de nice je ne crois pas la tâche de tueur en série parce que son père n'était pas loin et surveillé ses enfants sans compter qu'on ne peut pas accéder à spencefield en voiture on peut accéder capier donc agir dans un tel environnement était donc très compliqué pour un tueur en série à la rigueur on aurait pu imaginer qu'il roule d'abord d'un van sur un parking ou à l'entrée du parc près d'un camping là il aurait pu frapper et s'enfuir à toute allure mais pas en pleine montagne pour finir aussi rusé soit il les tueurs en série n'en reste pas moins des êtres humains faits de chers et d'os ils laissent obligatement des empreintes des traces de leur passage derrière eux des empreintes de chaussures dans la boue par exemple qui n'échappent pas à l'oeil à guérir des pisteurs ils peuvent difficilement supprimer leur odeur corporelle et tromper le flair des chiens même s'ils ne sont pas infaillibles donc si on procède par élimination l'hypothèse la plus probable pour moi concernant de nice c'est le kidnapping donc on va étudier cette piste dans quelques instants avant je voudrais faire une remarque rapide sur l'importance des noms parce qu'on a vu au début de l'affaire du récit que l'histoire démarrait par un événement apparemment anodin et donc qui a établi d'entrée une atmosphère étrange les deux familles qui se sont rencontrées dans ce lieu très isolé ont pour nom Martin c'est quand même une drôle de coïncidence par la suite monsieur King qui signifie clé en anglais intervient pour apporter son témoignage c'est troublant quand on pense qu'il détient peut-être la clé de l'énigme je voudrais aussi revenir sur un des points nébulés de l'affaire l'intervention des bérets et verts donc l'unité d'élite de l'US Army donc on a dit que c'était très inhabituel de plus leur comportement était très bizarre on présume qu'ils ont préféré travailler seuls par souci d'efficacité mais tout de même en matière de coordination on a connu mieux de ne pas se mêler ou communiquer avec les autres équipes de recherche était la méthode la plus efficace pour retrouver de nice et pourquoi était-il armé pour une salle pour l'opération de sauvetage cherchait-il vraiment de nice ou autre chose et qu'ont-ils trouvé ? impossible de le savoir si les forces spéciales sont tenues par une obligation de secret un ancien membre a quand même reconnu en off que rechercher des civils ne fait pas partie des remissions habituelles des bérets et verts ça n'est arrivé que deux fois dans l'histoire des parcs nationaux aux Etats-Unis analysons maintenant le témoignage de monsieur Key un témoignage capital comment le fils de monsieur et madame Key a-t-il pu confondre dans un premier temps un homme avec un ours ? alors là on va évoquer une explication alternative c'est l'hypothèse que j'aime bien enfin que j'aime bien pas pour le pauvre petit Denis mais je la mets celle-là effectivement on ne peut pas s'empêcher de penser un cryptide donc à titre de rappel la cryptozologie est l'étude des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence de manière officielle question quel est le cryptide le plus populaire aux Etats-Unis ? réponse le Bigfoot ou ça squash ou ça squash chez les canadiens exactement une créature hymne bipède couvert de poils mi-homme mi-bête donc là c'est une image d'illustration bien sûr qui est extraite de la célèbre vidéo de Patterson et Gimlin qui date de 1967 ça c'était quand même deux ans tu vois avant la disparition de Denis et bon c'était en Californie à Bluff Creek donc c'est considéré comme le meilleur document jamais réalisé sur le phénomène bon le sujet du Bigfoot est tellement vaste et complexe qu'il faudrait lui consacrer plusieurs émissions je suis assez d'accord ouais mais on peut écarter ici cette piste pour trois raisons d'abord on attend toujours une preuve irréfutable de la réalité du Bigfoot bon j'adore ce sujet ça me passionne je le connais assez bien mais on n'aura pas le temps d'en parler c'est dommage mais jusqu'à présent l'existence du Bigfoot n'a pas été démontrée de manière concrète et absolue exactement ensuite les témoins supposés du Bigfoot nous disent qu'il a tendance en général à fuir l'homme il n'est pas agressif en règle générale il y a eu quelques cas de jet de pierre et de pomme de pain mais bon il n'est pas agressif quoi et surtout M. Key a bien précisé qu'il s'agissait d'un homme un homme à l'aspect négligé ce qui nous renvoie à une piste non suivie là on va reparler d'une personne très importante dans ce dossier Dwight MacArthur donc Dwight MacArthur et le Park Ranger qui a mené les opérations de recherche concernant Denise dans les Smokies ce brave homme est l'un des seuls à s'être exprimé ouvertement sur cette affaire qui le hante encore aujourd'hui donc il avait 24 ans au moment des faits et aujourd'hui il est assez agé il a près de 72 ans donc là vous le voyez prise en photo dans les Great Smoky Mountains sur les lieux Aspenfield contre l'avis de son employeur MacArthur a affirmé être convaincu que Denise avait été victime d'un kidnapping il pensait donc la même chose que M. Martin et MacArthur a même lancé une hypothèse d'autant plus surprenante qu'elle va dans le sens du témoignage de M. Key tenez-vous bien MacArthur a déclaré il y a quelques années qu'à l'époque un groupe de wild men ou hommes sauvages vivait clandestinement dans les Great Smoky Mountains attention on ne parle pas d'hommes de Néandertal mais d'hommes comme vous et moi des individus sales, aux chevelons vêtus de peau de bête et qui auraient choisi de vivre dans les bois en marge de la société ne respectant qu'une loi et laissant libre cours à leur pisarcein ces margineux armés seraient extrêmement dangereux et le détail de la peau de bête est particulièrement intéressant quand on se souvient que le fils de M. Menamki donc les témoins numéro un avait d'abord cru voir un ours et s'il s'était agi en fait d'un homme vêtu d'une peau d'ours vu de loin entre les arbres ça peut prêter à confusion donc là c'est une photo d'une image d'illustration bien sûr mais je trouve qu'il est quand même assez parlante donc Mac Carter a fait d'autres révélations que selon lui la direction du parc et le National Park Service étaient tout à fait au courant de l'existence de ces white men mais ils ne parvenaient pas à les contrôler quelques années avant la disparition de Nice un ranger qui travaillait seul dans un coin isolé du parc s'était fait agresser par un d'eux vu qu'à l'époque les rangers ne portaient pas d'armes l'employé du parc n'avait pas été en mesure de se défendre et laissé presque pour mort les autorités ont toujours passé sous silence l'existence de ces inquiétants intrus mais il semblerait qu'ils soient toujours les vastes forêts des Smokies indice supplémentaire de leur présence les indiens de la tribu des Chiroquis qui vivent dans une réserve voisine du parc ont rapporté avoir trouvé des empreintes de pieds nus dans les bois donc il faut rappeler que les indiens ne se baladent peu pas sans chaussures dans la forêt c'est différent en Amérique du Sud et ce murmure qu'on entend aussi parfois des bruits de tambours et de flûtes provenant de vallées supposées inhabitées il y a des gens qui ont témoigné notamment sur internet qui vivent dans la région et qui expliquent que parfois l'été on entend des bruits bizarres quand on passe près des Smokies sachant cela on peut se demander si les wild men ne seraient pas la raison pour laquelle on a fait venir les bérets verts dans le parc en 1969 et ça expliquerait pourquoi ils étaient armés et si les pouvoirs publics avaient eu recours aux forces spéciales pour retrouver Denise bien sûr mais surtout pour éliminer ces wild men parlons maintenant de l'attitude ambiguë du FBI contrairement aux annonces officielles le FBI joue un rôle actif dans ce dossier il faut rappeler qu'en cas de disparition banale l'agence gouvernementale n'a aucune raison d'intervenir elle n'est compétente qu'en cas de meurtre ou d'enlèvement supposé l'implication des fédéraux est un indice qui suggère fortement que Denise a été kidnappé à Spencefield incapable de solutionner le problème des wild men et soucieux de préserver les intérêts du National Park Service le FBI aurait-il contribué à étouffer l'affaire en discréditant le témoignage de M. Key s'il y a effectivement un problème des wild men que les autorités n'arrivent pas à régler on peut comprendre pourquoi elles ne communiquent pas sur ce point il faut reconnaître qu'il y a d'énormes enjeux économiques derrière le parc national donc des Great Smoky Mountains est le plus populaire aux Etats-Unis en 2015 il a généré plus de 800 millions de dollars de revenus et ce parc soutient près de 11 000 emplois dans la région donc même si les risques encourus par les touristes sont infimes il est certain que parler du danger des wild men pourrait nuire au business c'est un peu comme dans le film les dents de la mer le mer ne veut pas que les gens aillent se baigner tu vois c'est un peu le même principe mais bon dernier élément très suspect d'autres disparitions irrésolues ont eu lieu ultérieurement dans les smoothies à chaque fois c'est le même agent du FBI de l'antenne du Tennessee qui a suivi les dossiers et on a appris qu'il a fini par se suicider de peu de temps avant son départ à la retraite oui-t-il eu un secret trop lourd à apporter des remords liés à son travail à moins que ça n'ait strictement aucun rapport le mystère continue de planer encore aujourd'hui c'est mystère sur mystère sur mystère donc voilà j'ai essayé de décrypter pour vous cette affaire assez obscure donc il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent beaucoup de questions sans réponse on n'aura probablement jamais la clé d'énigme et c'est malheureux donc je tiens d'ailleurs à avoir une pensée pour monsieur Martin qui comme je l'expliquais est mort il y a quelques années sans savoir ce qui est arrivé à son fils et ça c'est terrible oui je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut être plus douloureux que ce genre de situation pour un parent et donc si je comprends bien en définitif toi aussi dans cette histoire c'est l'hypothèse défendue par le Ranger Mac Carter qui te semble la plus plausible celle des Wild Men c'est vrai que j'ai tendance à penser que je vais développer un peu plus par la suite j'ai tendance à faire confiance à cet homme parce que voilà il connaissait extrêmement bien les lieux, l'affaire c'est lui qui était en charge de l'opération de sauvetage donc il a vraiment été au plus près au plus près des faits il était très expérimenté il connaissait parfaitement le terrain il avait déjà secouru des dizaines de personnes d'enfants dans le parc c'était le pisteur en chef aussi donc un pisteur là c'est qu'il est capable à partir des empreintes dans le sol des traces il est capable par exemple de déterminer voilà s'il faut des traces de l'animal savoir quel animal c'était à partir des empreintes la profondeur l'orientation des empreintes il est capable de dire dans quelle direction la personne est prise et est partie pour mieux la retrouver donc j'ai vraiment tendance à penser qu'il était de bonne foi aussi parce qu'il n'avait aucun intérêt à mentir il a en quelque sorte fait une révélation c'est vrai qu'on peut dire que l'information a fuité en quelque sorte et il n'avait aucun intérêt à mentir au contraire il avait beaucoup à perdre en termes de salaire en termes de retraite il a aussi mis sa réputation en jeu il a vraiment je pense à un homme qui était profondément honnête et qui avait une morale une éthique et envers et contre tous il a sorti l'info après il n'a pas été suivi comme je vais expliquer l'administration a fait l'autruche on n'en a pas parlé en même temps c'est toujours délicat de comment dire de démentir une rumeur ça peut avoir justement au contraire faire l'effet boule de neige donc il s'est retrouvé un peu seul et puis voilà mais bon c'est quand même vraiment quelqu'un de courageux et donc voilà on va un peu justement je vais j'ai travaillé justement sur cette théorie pour essayer de parce que voilà je ne suis pas en train de dire que les wild men existent mais j'ai justement essayé de réfléchir à l'éventualité d'hommes enfin plutôt même de groupes d'hommes parce que je pense qu'on ne peut pas s'il y a des hommes sauvages ils ne peuvent pas être solitaires il y a obligatoirement des clans l'homme ne peut pas survivre seul tout de suite durablement dans la nature ou ailleurs donc ils sont probablement plusieurs donc là je vais dans la dernière partie d'émission je vais justement apporter des éléments qui montrent que selon moi ça n'est pas impossible qu'ils puissent exister voilà d'accord et bien avant qu'on poursuive quelques petits quelques petits commentaires un commentaire assez long de Pascal qui nous dit quelque chose me trouble dans ce récit en tant qu'ancien militaire de carrière et plus encore maître de chien j'ai eu l'occasion de faire plusieurs pistages justement en recherche de personnes disparues on commence toujours d'un point de départ avec des effets personnels de la personne ensuite on utilise un chien toutes les heures sur la même piste pour éviter justement d'influencer et d'abîmer les traces or pourquoi plusieurs chiens sur la même piste ce n'est pas logique donc je ne sais pas si tu as pu voir dans cette histoire combien de chiens ont été utilisés si c'était vraiment une armada ou il n'y a eu que quelques chiens je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que sur la photo qu'on a vue tout à l'heure une photo que tu as passée on voyait un berger allemand donc sur le nombre de chiens je ne pense pas qu'ils en aient utilisé beaucoup mais le problème c'est qu'aussi le problème c'est que c'est vrai qu'il y a eu énormément d'eau à tomber donc il y a eu plus de 6 cm d'eau à tomber en un temps très court donc vraiment les pistes voilà la photo donc ça c'est une photo d'époque qui concerne cette affaire exactement et il faut dire que tous les sentiers ont vraiment été lessivés donc effectivement peut-être que les odeurs ne sont pas restées au sol c'est possible aussi et effectivement les chiens sont très performants en général et ils ne se sont pas infaillis malheureusement donc voilà ce qui explique pourquoi malheureusement eux n'ont trouvé aucune trace en tout cas non il y a Jean-Pierre aussi qui nous dit je pense qu'il faut remettre cela dans le contexte de l'époque et le fait que les bérovères soient armés s'explique selon moi assez aisément car ils ne savent absolument pas sur quoi qui ils risquent de tomber est-ce que ils pouvaient tomber sur des animaux sauvages effectivement ou des ou des winemens peut-être oui ça peut aussi remplacer cette hypothèse de groupe d'hommes sauvages mais ce qu'il faut savoir aussi c'est vrai que leur attitude a été très ambigüe c'est-à-dire qu'ils ont ils ont dressé leur propre poste de commandement leur propre poste de télécommunication et vraiment vraiment ils n'ont vraiment pas échangé avec les autres et vraiment leur attitude a vraiment été a choqué beaucoup de monde et a été vraiment considérée comme étrange après effectivement il y en a qui vont dire qu'ils ont préféré travailler seuls par souci d'efficacité mais tout de même on ne sait pas du tout en plus ce qu'ils ont trouvé vraiment après on surnomme l'armée la grande muette aussi c'est vrai mais bon voilà il y a eu un manque flagrant de communication c'est sûr et allez avant qu'on poursuive une autre une hypothèse qui nous est soumise par Pamela qui dit un passage multidimensionnel alors effectivement dans d'autres histoires de mon livre j'évoque cette possibilité mais pas dans ce dossier là parce que non c'est vraiment après voilà qui suis-je pour dire que ça n'est pas ça n'est pas possible quoi dans les dans les Goulesmoky Montes mais il n'y a vraiment eu aucun comment dire aucune historique voilà parce que dans une autre histoire que je développe dans le livre justement il y a des indices un peu plus troublants notamment par rapport aux tribus indiennes voilà justement qu'il y avait des croyances un petit peu justement sur des passages des portes interdimensionnelles des portails comme ça mais là vraiment dans cette affaire vraiment il n'y a vraiment rien eu il y a eu très peu de pistes relevant du paranormal dans cette affaire dans l'affaire Denis Martin il y a eu effectivement le cryptide éventuellement qui a été voilà fatalement on en a parlé mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu parce qu'on n'a pas évoqué non plus dans l'abduction par des extraterrestres ce genre de choses on n'a pas vu de lumière étrange dans le ciel pareil pour le portail interdimensionnel interdimensionnel ça n'a pas du tout été évoqué pour ce dossier voilà d'accord ben ce que je te propose un dernier commentaire et puis après on poursuit cette émission en développant un petit peu plus sur cette hypothèse que tu privilégies celle des hommes sauvages un commentaire de Benjamin qui nous dit je tiens à féliciter Lionel il m'a tenu en haleine moi qui suis randonneur il me donne envie de traverser l'Atlantique pour aller crapahuter dans les Appalaches merci ouais alors crapahuter dans les Appalaches moi je suis partant se perdre au milieu de tout ça je vais emmener une balise GPS ben je te propose je te propose qu'on se replonge là dedans et donc sur les wild men qu'est-ce que tu peux nous en dire qu'est-ce que toi tu en sais si tant est qu'ils existent alors qu'ils existent j'ai envie de dire c'est moins difficile de croire que des hommes vivent à l'état sauvage que des big foot mais exactement mais qu'est-ce qui les caractérise voilà dis-nous-en un petit peu plus sur ces fameux wild men donc nous allons maintenant aller plus loin et nous pencher sur cette théorie des wild men donc c'est vraiment une théorie donc serait-il possible que des hommes sauvages vivent clandestinement dans les vastes forêts américaines donc voilà comme je te disais tout à l'heure qu'on soit bien clair je ne suis pas en train d'affirmer que des wild men existent rien ne nous permet d'être catégorique il n'y a aucune preuve il s'agit bien d'une théorie mais cette hypothèse mérite d'être étudiée c'est vrai que des hommes sauvages à notre époque ça fait sûrement sourire certains spectateurs et je peux le comprendre mais il faut tout de même se poser la question sérieusement d'abord parce qu'on a vu que c'est un parkrunger donc Mac Carter qui a fait cette révélation donc c'était pas un farfelu bien au contraire une personne plutôt digne de foi qui connaissait très bien les lieux et qui était le responsable de l'opération pour retrouver Denis moi je crois vraiment qu'il a été sincère avant tout parce qu'il n'avait aucun intérêt à mentir c'était même tout le contraire il avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner il a remis sa réputation en jeu et voilà j'ai même dit je pense même qu'il a fait preuve de courage en faisant cette révélation Mac Carter a dit publiquement ce que beaucoup de monde savaient mais passaient sous silence on peut dire que l'information a en quelque sorte fuité bon bien entendu la direction du parc et le NPS n'ont pas trop réagi de toute façon générale c'est toujours délicat de démentir une rumeur en fait ça peut contribuer justement à ce que plus de monde soit au courant et que ça se réponde voilà donc l'administration a préféré faire l'autruche donc peut-être que Mac Carter a subi aussi des pressions par la suite alors maintenant et c'est important on va essayer de définir ce qu'il faut comprendre par wild mail parce que Mac Carter employait ce terme mais il reste assez vague on peut le traduire par homme sauvage mais Mac Carter n'a pas été très précis je vais donc essayer maintenant de vous donner mon interprétation donc ce qui est sûr c'est qu'on ne parle pas d'homme de la préhistoire c'est pas la famille Pierre-à-feu premier point donc il s'agirait bien d'homo sapiens donc d'êtres humains comme vous et moi mais qui auraient décidé de vivre en dehors du système de s'affranchir des règles de la société il ne s'agirait donc pas de gentils sauvages dans le sens de Jean-Jacques Rousseau donc l'homme n'est bon mais c'est la société qui le corrompt voilà c'est une vision assez romantique des choses il ne s'agirait pas non plus de hippies donc qui décident pour une raison philosophique de refonder une communauté idéale dans la nature il ne s'agirait pas non plus de survivalistes qui décident pour une raison politique eux de vivre en autarcie hors du système il faudrait encore définir ce qu'on entend par survivalistes on aura peut-être pas le temps pour l'instant mais bon mais de mon point de vue les wild men se rapprocheraient plus de ce qu'on appelle les hillbillies dans les Appalaches alors les hillbillies c'est un terme péjoratif ça veut dire en gros les péquenots ou les ploucs ce sont des gens qui vivent dans des coins paumés dans la montagne donc des gars sales et dentés analphabètes habillés en loc c'est l'équivalent des rednecks qui sont eux dans le sud des Etats-Unis tu vois voilà il y a eu des films dans plein de films d'horreur exactement voilà la famille dégénérée avec des tares génétiques etc exactement les films gore et d'horreur de mon adolescence me rappellent tout ça il y a aussi le film Délivrance un film des années 70 très connu avec John Voight un groupe de gens de la ville qui vont faire du canoë qui se font attaquer par des gars du coin un peu dégénérés alors c'est inspiré d'une histoire ouais ce film et ça se passe en Géorgie d'ailleurs en Géorgie c'est un autre état qui est un état du chute pareil voilà il y a aussi un film alors pour moi qui suis fan de cinéma il ne faut pas me lancer là-dessus avec de pareil de Walter Hill je crois c'est un groupe justement de soldats de la garde nationale qui part en Louisiane voilà faire un exercice ils font une mauvaise blague à des gars du Bayou à des chasseurs et voilà ils leur arrivent des bricoles par la suite c'est un peu ce genre de film aussi assez noir donc c'est vrai que les Ibilis les Rednex c'est assez cliché mais il y a quand même une part de vérité contrairement à la vision qu'a beaucoup de monde des Etats-Unis les USA ce n'est pas que les grandes villes ultra modernes avec des buildings l'Amérique est très rurale il ne faut bien sûr pas généraliser donc c'est vrai que l'immense majorité des habitants de l'Amérique profonde sont des gens bien donc j'en ai rencontré personnellement ce ne sont pas des imbéciles ce sont très respectables mais il y a quand même une infinie proportion de personnes un peu rustres il faut le dire bon je ne dirais pas arriérés mais bon c'est vrai que c'est vrai dans tous les pays du monde y compris en France donc je ne citerai pas de région vous foutez mal avec les spectateurs non 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 mais bon bref donc pour moi les Wildmen seraient beaucoup plus désocialisés que ces gens là que les Ibilis ou les Rednex parce que les Ibilis ou les Rednex ils ont encore un minimum de lien social je veux dire ils ont un pick up souvent ils ont besoin d'acheter de l'essence signe de civilisation ils ont une voiture les Américains ont tous des voitures donc ils sont obligés d'aller à la station d'essence souvent ils ont des fusils donc il faut acheter des munitions ils ont encore quelques codes sociaux tels qu'on les connait en général ils sont chasseurs voilà en fait pour moi les Wildmen auraient vraiment régressé alors peut-être qu'au départ c'était des hommes et des femmes qui voulaient juste échapper à la justice des marginaux des hors-la-loi qui ont décidé ou des évadés de prison qui ont décidé de passer sous le radar en allant vivre dans des endroits très reculés en pleine nature à l'origine c'était peut-être aussi des braconniers des contrebandiers d'alcool ça pourrait remonter au temps de la prohibition tu sais dans les années 20 années 30 c'était que 40 ans avant l'affaire Denis Martin bref au commencement ça aurait pu être des individus qui se sont installés dans des lieux loin de tout pour échapper à la justice ou à la loi et qui auraient peu à peu totalement coupé les ponts avec le monde avec la société il y a tout pour se vivre en pleine nature pour peu qu'on soit pas fainéant je confirme de quoi se nourrir de quoi se chauffer de quoi se vêtir et pendant des milliers d'années les hommes vont chasser sans arme à feu ça va en surprendre certains mais on peut arriver à vivre sans le dernier iPhone non il paraît mais ça c'est une légende urbaine voilà alors certains vont dire oui mais s'ils existent comment font-ils pour rester aussi discrets c'est vrai qu'on n'entend jamais parler d'eux dans les médias d'abord il faut faire un petit rappel géographique les Etats-Unis font environ 10 millions de kilomètres carrés donc à titre de comparaison la France métropolitaine fait 550 000 kilomètres carrés donc en gros les USA c'est 18 fois la France figure-toi que 47% du territoire des USA est inhabité donc ça veut dire qu'il y a un territoire grand comme 9 fois la France qui vide ah oui ça remet les choses en perspective effectivement à ce sujet il n'y a quasiment plus aucune région inexplorée sur la planète il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des zones grises c'est à dire des zones où les gens ne vont plus je pense par exemple à des territoires en Sibérie donc en Amazonie en Afrique dans le Congo et aussi aux Etats-Unis en Amérique du Nord voilà il y a des régions totalement désertes donc si des individus veulent vivre en cachette au fin fond de la Pampa ils ont le bras du choix il leur suffit juste d'éviter les zones de passage et de rester aux aguets quand un avion passe il suffit de se cacher sous les arbres c'est aussi simple que ça et puis vu l'altitude de croisière des avions de ligne en général c'est 30 000 pieds donc 10 km de là-haut on ne voit rien et même si un hélicoptère passe à plus basse altitude on l'entend arriver de toute façon pour moi si des Wild Men existent ils se sont adaptés au terrain c'est évident on peut très bien imaginer que la plupart de ces hommes sauvages sont nés dans la forêt il y aurait eu plusieurs générations ils ont toujours connu cette vie par conséquent ils se sont adaptés à leur environnement ils ont appris à se déplacer rapidement et furtivement sur des terrains escarpés leurs sens se sont probablement ajustés aussi affûtés l'ouïe, la vue, l'odorat sans contexte ils existent les Wild Men ont sûrement développé l'art du camouflage donc cette image d'illustration est intéressante donc c'est une image d'illustration bien sûr c'est pas du tout une image véridique de Wild Men mais elle montre qu'on peut devenir invisible se fondre dans le décor comme un caméléon bien sûr il y a toujours le risque de rencontrer des hommes normaux entre guillemets des randonneurs ou des chasseurs mais bon comme l'homme quand l'homme moderne le citadin on va dire va en forêt il fait du bruit on l'entend arriver à des kilomètres puis lui de toute façon il voit rien il a plus souvent le nez sur son smartphone ou son GPS alors certains vont dire oui mais tout ça c'est théorique à notre époque on ne peut plus vivre caché dans la forêt c'est vrai que l'hypothèse des Wild Men est impossible à prouver on n'a aucune preuve solide de leur existence alors on va déjà essayer de répondre à une question très concrète est-il possible de vivre des années cachées dans la nature dans les forêts du pays le plus riche au monde les USA en l'occurrence et bien il semblerait que oui comme l'attestent les trois exemples suivants donc je vais vous présenter Eric Rudolph un terroriste américain responsable d'attentat à la bombe aux USA notamment pendant les JO d'Atlanta en 1996 donc ce personnage peu recommandable a fait partie des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI donc là vous voyez le magnifique avis de recherche qui avait été établi à l'époque et donc ce personnage assez sinistre a vécu caché pendant 5 ans dans une forêt de Carline du Nord donc la forêt nationale de Nantahala à seulement 60 km des Great Smoky Mountains donc c'est exactement le même terrain la moyenne montagne et cette forêt a la même superficie que le parc national des Great Smoky Mountains 2150 km² donc il faut dire que Rudolf avait été dans l'armée les forces spéciales et qu'il était habitué à camper dans la nature il a raconté qu'il avait notamment mangé des salamandres des amphibiens qui ressemblent à des arts pour survivre le FBI se doutait que Rudolf se cachait dans cette forêt car il avait grandi pas loin vous pouvez faire confiance aux américains ils ont mis le paquet pour le capturer donc ils l'ont traqué pendant des années ça a donné lieu à une véritable chasse à l'homme plus de 400 policiers et fédéraux ils ont utilisé des équipes canines des avions des hélicoptères avec des radars thermiques ils n'ont pas trouvé une seule trace de lui pourtant il était vraiment dans cette forêt alors pour la petite histoire Rudolf s'est fait arrêter tout bêtement sur le parking d'un supermarché où il est allé faire des courses il devait en avoir marre de manger des salamandres tu vois il était allé s'acheter du bourg de caca ouais tu vois c'est ça exactement il faut savoir qu'il a quand même été condamné à 4 fois la perpétuité donc là il est retenu dans une prison de très haute sécurité donc la prison ADX Supermax à Florence dans le Colorado donc tu vois c'est marrant ils ne l'ont pas descendu ils arrivent quand même à choper des gens vivants de temps en temps tu vois c'est bien ça arrive donc tout ça pour dire c'est terroriste enfin bon nous embarquons pas là dessus non 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 donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où on n'est déjà pas capable de capturer les gens qu'on traque donc là Rudolf faisait partie de 10 personnes et plus recherchées par le FBI et bien des gens qu'on ne recherche pas et qui restent discrets peuvent très bien passer sous le radar oui oui effectivement s'il n'y a pas de mandat d'arrêt Robert Rudolf 5 ans tu dis il a resté 5 ans dans cette forêt voilà donc il n'y a rien à se reprocher et il manque à personne peut totalement disparaître des radars on trouve que ce qu'on cherche dans le meilleur des cas donc autre exemple véridique Christopher Knight donc un autre personnage un peu plus sympathique donc lui il a été surnommé c'était l'ermite du Maine donc voilà il a vécu 27 ans dans les forêts du Maine donc 27 ans quand même donc c'est lui je ne dirais pas ce charmant il n'avait pas très très bonne mine quand même mais lui n'était pas un meurtrier non 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 c'était un ermite cambrioleur il était un peu feignant parce qu'apparemment même s'il avait du temps libre il n'a pas chassé il n'a pas pêché il volait de la nourriture il volait de la nourriture il a fait plus mi-cambriolage en 27 ans alors l'anecdote amusante c'est qu'il a raconté qu'il n'avait qu'à une seule personne en 27 ans un randonneur qu'il a croisé sur un sentier dans les années 90 ils se sont dit bonjour et ils se sont échangés 2-3 mots et il est reparti le silence et d'or donc là Knight Knight c'était pas quelqu'un de méchant donc l'individu suivant est lui nettement moins sympathique donc là on va parler de Troy Knapp donc c'est un ancien taulard qui a disparu de la circulation dans les années 2000 donc le voilà lui il était surnommé mountain man donc l'homme des montagnes donc il a vécu caché dans les montagnes de l'Utah pendant 10 ans environ alors lui il avait plus un profil de survivaliste donc il était lourdement armé il a été suspecté de cambriolage pareil donc du coup les autorités ont émis un mandat d'arrêt contre lui donc les autorités l'ont attraqué pendant presque 10 ans dans la montagne il était insaisissable on l'a capturé dans une zone très difficile d'accès à 3000 mètres d'altitude il y avait 1 mètre 50 de neige et l'endroit était tellement isolé que les forces de police ont été obligées d'utiliser des motoneiges et un hélicoptère donc Knapp a tenté de s'échapper dans la nature et il a tiré sur l'hélicoptère on a compté une quinzaine d'impacts de balles sur l'hélicoptère donc ils l'ont arrêté pareil ils l'ont capturé ils l'ont mis en prison pareil donc voilà ces 3 exemples montrent qu'il est possible de vivre caché des années dans la nature même quand on est recherché alors bien sûr on dispose aujourd'hui de technologies qui nous permettent de débusquer les gens dans les zones sauvages que ce soit dans les opérations de search and rescue ou lorsqu'on traque un fugitif donc les autorités qui utilisent des avions et des hélicoptères équipées de radars infrarouges à balayage frontal donc des équipements qui permettent de détecter la trace aux signatures thermiques de tout être vivant dans un secteur donc s'il y a un homme ou un animal dans les bois on peut le repérer dans la nuit donc là vous voyez l'hélicoptère en dessous il y a une petite boule grise qui permet justement de repérer vraiment toute trace de chaleur au sol alors il faut savoir que même un corps après qu'une personne soit décédée son corps émet de la chaleur pendant plusieurs heures voire plusieurs jours donc là vous voyez ce sont des animaux sauvages qui sont qui sont visieux enfin qui sont repérés grâce au radar infrarouge donc il faut se demander si des wild men existent comment font-ils pour échapper au radar thermique ben moi j'ai ma petite idée et s'ils vivent sous terre ah ouais il existe dans les parcs nationaux de la zone sauvage un nombre élevé de grottes et de galeries anciennes qui ne sont plus répertoriées sur aucune carte donc ces wild men pourraient très bien se cacher la journée sous la surface de la terre là ils seraient indétectables et à l'abri des intempéries et ils sortiraient surtout la nuit vu que les hélicoptères survolent rarement les forêts après le coucher du soleil donc là c'est une grotte des Great Smoky Mountains apparemment c'est truffé de grottes donc voilà justement une question tout à l'heure de de Maud Jacob qui disait et que dit la médium et Casper Cédric qui répond la médium a vu une grotte sombre pas plus exactement et j'allais en parler justement tu vois les grands espèces rencontres je te coupe l'herbe sur le pied voilà c'est ça donc ça rappelle le détail troublant de l'affaire c'est vrai que la médium avait déclaré avoir vu la vision d'une grotte et se réfugier dans les cavernes c'est ce que faisaient nos ancêtres ça ne leur a pas trop mal réussi donc voilà on a vu que des êtres désocialisés ont vécu des années cachées dans la nature et que des wild men pourraient très bien faire de même alors maintenant on va se poser une dernière question si des wild men existent pourraient-ils présenter un danger alors on va tâcher de ne pas tomber dans le manichéisme bon déjà s'il y a des hommes sauvages ils sont obligatoirement plusieurs l'homme ne peut pas survivre durablement seul alors justement une question là-dessus il y a William qui demande oui mais entre une personne et toute une communauté que l'on recherche quand même c'est à dire on a réussi à retrouver des fugitifs etc. surentraînés mais une communauté entière ça serait quand même peut-être plus visible alors une communauté après ça dépend ce qu'on entend par communauté donc pour moi ça peut être des clans des familles voilà micro-sociétés tu vois ça ne serait pas non plus des centaines de personnes donc moi je pense que s'ils existent la plupart de ces wild men aspirent à vivre tranquillement donc ils ne représentent pas tous une menace mais comme dans tout groupe social il est possible qu'il y ait parmi eux des déviants des psychopathes sachant qu'en plus beaucoup sont nés enfin ils sont pratiquement tous nés dans la nature ils n'ont pas reçu d'éducation donc ils ont forcément régressé imaginons qu'il y ait eu en plus un peu de consanguinité certains pourraient même être des malades mentaux et avoir été bannis de certains groupes à cause de leur comportement déviant des sortes de brebis galeux si tu veux donc même si c'est une minorité une partie de ces hommes sauvages pourrait effectivement être extrêmement dangereux il est tout à fait possible qu'ils enlèvent des gens alors vous allez vous demander pourquoi ils kidnapperaient des femmes et des enfants je ne sais pas moi peut-être pour assurer leur reproduction ou bien pire pour les réduire à l'état d'esclaves sexuels c'est terrifiant mais quand on voit déjà ce dont sont capables des êtres humains décivilisés et parfaitement intégrés on pourrait imaginer ce que pourraient faire des êtres complètement désocialisés qui n'obéissent à aucune règle et qui laissent au libre cours leur pire d'un instinct c'est vrai qu'on se rappelle du fait divers célèbre de Natasha Kempuch la jeune fille autrichienne qui avait été séquestrée enlevée à 10 ans séquestrée pendant 8 ans par un technicien en télécommunication au-delà de tout soupçon un bon fils un bon collègue voilà donc je pense que tout est possible à partir de là alors moi je pense que ces wild-made potentiellement dangereux existent et qu'ils ne sont pas forcément proactifs ils sont peut-être plus opportunistes c'est vrai qu'on sait que des personnes ayant un QI assez faible sont capables de développer une forme d'intelligence criminelle mettre en oeuvre des stratégies pour éviter de se faire prendre donc évidemment si des wild-made qui kidnappaient 15 personnes par an au même endroit on finirait par s'en rendre compte mais s'ils enlèvent de temps à autre je ne sais pas moi tous les 4-5 ans dans des lieux très éloignés quelqu'un ça peut très bien passer inaperçu les secours vont chercher la personne pour une semaine ou deux puis après ils vont le laisser tomber et dire bah c'est perdu elle a dû tomber dans un endroit inaccessible on n'a pas retrouvé son corps mais bon ce sont des choses qui arrivent et ça il y en a des affaires comme ça il y en a des dizaines des dizaines et des dizaines chaque année moi je crois vraiment à l'aspect opportuniste comme on dit l'occasion fait le larron peut-être que de temps à autre des wild-men saisissent des opportunités donc dans le cas de Dennis Martin peut-être que cet après-midi là un wild-man est passé près de Spencefield donc il a espionné les Martins je pense qu'au départ il ne comptait rien faire parce qu'il y avait le monsieur Martin il y avait les adultes et quand il a vu Dennis seul en train de jouer à Cachkas derrière un buisson pas loin il a pu avoir une pulsion il a alors rattrapé et parti avec donc il est parti très vite parce qu'il est habitué au terrain il est parti très très vite très rapidement et voilà c'est pour ça que pour moi l'intervention d'un serial killer extérieur n'est pas possible mais là c'était quelqu'un qui était dans son environnement tu vois qui était vraiment dans son milieu donc voilà ces gens-là ils connaissent tous les raccourcis ils connaissent vraiment voilà il a pu rejoindre une grotte pas très loin se cacher tu vois donc voilà pour finir je voudrais donner quelques statistiques relatives aux disparitions donc il y a entre 600 et 900 000 personnes qui disparaissent chaque année aux Etats-Unis ce sont des chiffres officiels donc il faut savoir qu'il y a 320 millions d'habitants aux Etats-Unis donc il y a 2300 américains qui disparaissent chaque jour adultes et enfants c'est vrai qu'un chiffre énorme c'est énorme un enfant disparaît toutes les 90 secondes bon attention la grande majorité de ces cas sont résolus en quelques heures mais il y a tout de même parce que dans ces disparitions il y a des disparitions banales il y a des fugues il y a des erreurs il y a des enlèvements parentaux etc mais il y a tout de même 90 à 100 000 disparitions inquiétantes et permanentes et certaines se produisent dans les zones sauvages parents ah oui permanentes inquiétantes chaque année on ignore la localisation de 90 à 100 000 personnes c'est presque comme si je prends l'exemple de la ville où j'habite c'est presque comme si Saint-Etienne disparaissait tous les ans de la surface des Etats-Unis c'est ça ouais et donc certaines se produisent dans les zones sauvages c'est pour ça qu'on ne peut pas exclure que des wild men soient responsables de certaines disparitions même si c'est une partie infime disons 0,1% c'est vraiment peanuts ça fait quand même 90 personnes en conclusion je ne suis pas en train de dire que des wild men existent et qu'ils enlèvent des gens mais selon moi ça n'est pas impossible même si c'est vraiment un phénomène marginal vraiment à la marge en tout cas rien ne permet d'exclure cette possibilité de toute façon si des personnes ont eu affaire à ces êtres elles n'ont pas eu l'occasion de revenir témoigner le crime parfait existe et c'est assez rare que les cadavres aient porté plainte voilà donc avant de terminer je tiens à préciser qu'il ne faut surtout pas sombrer dans la psychose donc ça me rassure l'auditeur de tout à l'heure si vous avez la possibilité de visiter les parcs nationaux aux Etats-Unis ou même d'autres voilà en Australie vraiment tout au Canada c'est vraiment ces paysages magnifiques allez-y vous allez vous en prendre plein les yeux vous allez voir des paysages merveilleux voilà un wild man ne se cache pas derrière chaque buisson c'est comme pour les tueurs en série donc statistiquement le risque est quasi nul à mon avis vous avez plus de chances de gagner l'euro million ce qui est quand même plus agréable il faut bien reconnaître donc en tout cas c'est plus dangereux de sortir de chez soi que de s'aller se balader dans un appart national prendre le volant prendre la voiture c'est sûr donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette affaire alors j'ai plusieurs questions de nos auditeurs sur le régime alimentaire de ces wild men puisqu'il est il est souvent question dans les commentaires de cannibalisme est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient laisser à penser que écoute j'ai les évaluations pratiquées notamment par ce genre d'individus écoute j'y ai pensé j'y ai pensé en préparant l'émission justement j'y ai pensé et selon moi je n'envisage pas cette possibilité parce que pourquoi ? pour une raison assez simple c'est qu'il y a vraiment plein de gibiers il y a plein de nourriture dans la forêt donc je vois pas pourquoi ils iraient qu'ils aient pris goût à la chair humaine tu vois en cas de disette de famine l'homme peut on a déjà vu ça recourir à l'anthropophagie effectivement là je vois vraiment aucun motif de recourir au cannibalisme c'est vrai qu'il y a plein de nourriture dans la forêt il y a des légumes il y a des racines il y a des mammifères il y a tout ce qu'il faut oui tout ce qu'il faut pour moi je crois pas du tout à cette thèse même s'il y a eu d'excellents films de cinéma donc mettez en scène ce genre de voilà mais non là j'y crois pas du tout nous ne sommes pas dans cannibale holocauste non ni dans la collina des yeux non 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 mais c'est très bien écoute en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé ce récit avec nous Lionel c'est moi merci beaucoup pour l'invitation merci aux auditeurs aux spectateurs j'espère que ça leur a plu et que ça leur donnera quand même envie d'aller se balader en forêt voilà et même partout dans le monde voyager allez-y c'est vrai que c'est enfin vrai alors j'en profite pour repartager la couverture de ce livre disparu dans la nature 20 histoires vraies et mystérieuses USA par Lionel Camille donc le livre pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les 20 histoires que tu as abordées dans ce premier ouvrage il y a un lien juste sous la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse pour le commander soit en version papier soit en version numérique donc voilà n'hésitez pas c'est un livre qui est très agréable à lire qui se lit très facilement et on est tout comme tout comme ce soir quand Lionel nous plonge nous plonge dans le récit c'est à peu près le même effet que ça fait dans le livre on plonge très rapidement dans ces histoires et on en sort un peu comme souvent sur Nurea TV avec quelques réponses mais surtout encore plus de questions donc voilà disparu dans la nature 20 histoires vraies et mystérieuses est-ce que tu as un dernier petit mot à dire Lionel avant que je mette fin à cette émission et que j'envoie tout le monde en week-end non non j'ai dit tout que j'avais à dire merci encore vraiment pour votre ouverture d'esprit votre curiosité et puis voilà on va continuer à être curieux et puis voilà rester à des esprits libres surtout voilà réfléchissez par vous-même très belle conclusion merci beaucoup Lionel les amis avant de vous quitter je vous fais un petit partage de ce qui vous attend la semaine prochaine sur Nurea TV donc la semaine prochaine et bien c'est moi qui aurai l'occasion de tenir l'antenne voilà la semaine prochaine c'est moi qui tiens la baraque sur Nurea TV et je vous accueillerai dès lundi soir en compagnie d'Oward Crowast et ça sera une émission qui sera consacrée au Ménhir du Magno donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Oward Crowast s'intéresse à tous les sites mégalithiques et plus particulièrement au site mégalithique dans la région de Carnac et donc le Ménhir du Magno fait partie de ce site mégalithique et il y a beaucoup beaucoup d'enseignements à tirer de l'étude de ce Ménhir là et de tous les mégalithes qui l'entourent donc voilà une émission passionnante pour ceux qui connaissent déjà Oward Crowast vous savez de quoi je parle c'est vraiment c'est vraiment des émissions à ne pas manquer et puis je vous accueillerai également vendredi prochain alors vendredi ça sera en compagnie de Renaud Benoît qui viendra partager avec nous l'enquête qu'il a menée sur le triangle de la burle donc pour celles et ceux qui suivaient Nurea TV depuis déjà un an on avait déjà fait une émission sur le triangle de la burle avec Elisabeth de Caligny que je profite pour la saluer d'ailleurs et là on refait une deuxième émission avec une approche différente un autre point de vue ça sera certainement pas opposé mais en tout cas complémentaire à ce que vous aviez pu apprendre et Renaud a la chance d'habiter pas très loin du triangle de la burle tout comme moi puisque c'est un triangle mystérieux qui se trouve à cheval entre la Loire l'Ardèche et la Haute-Loire donc voilà un lieu plein de crash aérien d'observation d'ovnis etc j'en dis pas plus mais si certains ont leur triangle des bermudes chez nous nous avons le triangle de la burle et il n'est pas piqué derrière nous celui-là non plus voilà ça c'était le programme de la semaine prochaine sur NuraTV merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette soirée avec nous et puis voilà tout simplement je vous souhaite un bon week-end profitez-en bien et puis surtout gardez la tête dans les étoiles les pieds sur terre et puis comme le rappelait Lionel Camille gardez votre libre arbitre pensez par vous-même c'est encore ce que nous pouvons faire de mieux je vous souhaite une bonne fin de soirée les amis à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir